L'autre joueur qui reste à affronter pour son frais, c'est Safine. Oui, belle détente. Là, il est bondissant, il est rapide. Un jeu partout. Il est évident que face à Youwitz... Oui, il s'est bien attaqué, tout ça. Le premier à être, cette forcée à venir jouer, à essayer de jouer, je dirais, sur ses... Attention, la puissance ne suffit pas. On va sortir. Oui, mais... C'est du recul, hein, sur ce... Oh, oula, quel volet ! Avec un petit effet... Parfait, très bien porté, là, cette première volée, derrière. Derrière, il se repasse bien, c'est difficile à volayer pour Coretcha. Et là, il a juste bien son passing. Sans pass au service. Ouh, c'est bien joué, là, ce coup droit. On a juste sans le désagrément. Allez, double, double, double. Auquel volet, il est allé à chercher... Problème de Magneto. Regardez comment il a réussi à ramener cette volée, Pits en France. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, là, ça va vite, ça va vite, très, très vite. Et Pits en France a survolé ce jeu décisif pour s'imposer dans ce premier set en 58 minutes. Mais il a eu chaud puisqu'on vous rappelle qu'il a dû sauver deux balles de 7, Pits en France. Alex Coretcha est passé à côté d'une belle occasion. 7-6 pour l'Américain. Oh là là ! Oh, c'est super. La balle est tellement près du filet que Coretcha, tout aussi rapide soit-il, n'arrive pas suffisamment tôt pour la prendre au-dessus de la bande du filet. Quelle qualité de demi-volet de la part de Pits en France parce que... Vous disiez, Thierry ? C'est d'ailleurs avec ce genre de coup qu'il avait réussi à gagner son premier U.S. Open en 90. Vous avez vu comme il est ? Oh là là ! Oh que c'est beau ! Il a passé la vitesse supérieure sans face. Très frappé. Il est vraiment allé vite là-dessus. Je me suis dit qu'il n'y a pas. Oh, quel service. Prends des risques, c'est incontinuable. Prends des risques. Oh là 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 ! Oh, qu'est-ce que vous voulez ? Quelle première balle encore ? En France 3 pour Correja. Aucune de converti. Mais, oui. Eh bien, dites-moi. Oh là là ! Quelle couverture de filet, là. Ah, il a raté son lob. Oh, pourtant il fait un jeu de retour exceptionnel, l'Espagnol. Oh là là ! Quel volet ! Ah, il s'est beau. Et en plus, quelques touchés, là. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de l'autre en face, hein. Il a bien changé de rythme. C'était du court-retien, ce passing, de la part de San Fras. Il a bien changé de rythme. Merci. Oh là là, le poids levé de Pete Sampras. Il a défié Alex Corregia du fond du cours. Et il remporte le point sur cette accélération de coup droit. Quel match. Oh il est, il est furieux Alex Corregia d'avoir raté une occasion. Mais quelle victoire de Pete Sampras. Ovation. Oui c'est fort ce qu'il vient de faire Sampras. Parce que par rapport à ce qu'il avait fait hier. Bon c'est vrai que l'économie avait fait un match parfait. Mais il nous avait parlé bien sûr nettement en dessous de ce qu'il pouvait faire. Et qu'aujourd'hui seulement à peine 24 heures après. Il a retrouvé pratiquement tout son tennis. Pour battre un excellent Alex Corregia. Et en plus il a été non seulement solide au filet. Mais il nous a prouvé que sur la fin du match. Ça va être patient pour saisir la moindre occasion face à Alex Corregia.